... Une compétence qui est très recherchée pour un ingénieur, c'est l'autonomie. Il faut que l'ingénieur puisse résoudre un problème. Tout seul, avec une certaine autonomie, il peut avoir des informations, il peut mettre à sa disposition tous les outils possibles, toutes les informations possibles, mais c'est à dire de faire le travail tout seul. On a commencé le contact de sponsors depuis le mois janvier, enfin c'est un univers tout différent de ce qu'on peut imaginer. À la fois rude, dur, mais amusant. On développe notre personnalité, notre côté personnel et professionnel. D'ailleurs le thème de notre édition, le cursus ingénieur entre formation professionnelle et développement personnel. Bref, j'ai une seule phrase, à travers les événements, on dit bien qu'il y a des événements que nous faisons, il y a des événements qui nous font. Parmi les événements, ce que je suis maintenant, c'est qu'il y a la journée pour s'ouvrir surtout. Il y avait aussi des problèmes de sponsors, parce qu'apparemment cette année, c'était une mauvaise année pour les entreprises, donc on a eu quelques difficultés. Mais bon, étant donné que le comité était assez organisé et coopératif, donc on a vite résolu ces problèmes, bien évidemment, avec l'aide de quelques professeurs, le corps professoral, bien évidemment, le corps administratif. Il y a eu aussi des étudiants de l'INSA qui ne faisaient pas partie du comité, mais qui ont contribué à sa réussite. C'est la première fois que je suis venue à Oujda, donc Makan Arfesh, mais Aijbin Innes, les étudiants, c'est super, j'aime beaucoup leur ouverture d'esprit, leurs initiatives, leur créativité, d'ailleurs c'est la conférence que je vais donner sur la créativité. Et voilà, je suis contente d'être là. Il fait un peu chaud quand même, mais ça va. Je suis venue à Oujda quand je travaillais dans le programme d'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH. Donc je connais un petit peu Oujda à travers l'association de lutte contre le sida qui existe là, et dans le service des maladies infectieuses. Donc ce n'est pas ma première fois. En plus de ça, je suis un admirateur et, comment dirais-je, je suis un fan de la plage de Saïdia. Donc Oujda, c'est un passage obligé pour aller à Saïdia, donc ce n'est pas la première fois. La personne qui a participé de la créme de la créme, et ça lui fait chute, je vous dis que c'est une personne qui est candidate à la réussite. Mais j'ai la personne qui sent, qui s'étalve. Parce que quand je rentre et que je ne connais pas mon soi, et que je ne vous pose pas la question sur qui je suis, c'est quoi mes compétences, qu'est-ce que je représente dans cette société, pourquoi je suis là, pourquoi je vis. Mais qu'elle réussirait pour être heureux, qu'elle réussirait pour avoir un impact dans ma vie, qu'elle réussirait pour dire que voilà, oui, je suis un objectif qui est bien précis, pour être ceci, être cela, ou faire un truc qui est concret, qu'elle réussit, qu'elle réussit, qu'elle réussit pour que je parle, etc. C'est à ce moment-là que je veux être un candidat à se dire que j'ai une confiance en moi.